On a inauguré aujourd'hui la maison du projet de l'écoquartier Les Allées du Château. C'est le démarrage de la phase opérationnelle de ce projet. Cette ville est à la croisée des chemins. Nous voulons pas renier son passé agricole et rural, mais également ouvert vers l'avenir, vers la modernité. C'est pas une opportunité, c'est plutôt un projet qui a été mûrement réfléchi par la commune. L'idée d'assoler un sport dans ce quartier-là, c'est d'arriver à fabriquer quelque chose qui soit à la fois intégré et à la fois utile et puis moderne. C'est vraiment le prolongement du centre-ville, c'est une greffe urbaine qui a l'avantage et de s'inscrire dans l'environnement, l'environnement urbain, l'environnement agricole. À mon sens, une opération avec une grande mixité fonctionnelle et une mixité programmatique qui répondra aussi aux demandes, aux enjeux et aux besoins de la commune. Pour moi, c'est un moment d'émotion qui, aujourd'hui, se matérialise par la première étape, la réalisation d'une opération pour le confort et la satisfaction des futurs résidents et plus largement de la population de Solisbon. Et c'est un projet qui se veut plutôt vertueux et exemplaire. Pour Next City, c'est une vraie fierté, un défi immense qui nous attend et une aventure qu'on a hâte de débuter pour tous et pour le bien-être de tous. La touche finale, ce sera les habitants qui aussi vont faire vivre tout ce quartier, vont se l'approprier et vont eux-mêmes se projeter, projeter leur imaginaire dedans. Pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, je pense que ce sera un bien pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada